Pascal Terrasse nous rejoint. Non, vous restez là, il n'y a pas de souci, mais on va passer au troisième débat. Et alors, en effet, il n'y a pas de souci, d'autant moins de souci que malheureusement, le deuxième personnage politique qui devait intervenir, je vous en prie Pascal, ne serait pas avec nous, monsieur le député. Voilà. Tout simplement, on va dire les choses en toute transparence. La politique, on a de la chance finalement que votre candidat, vous nous direz qui c'est, vos primaires, vous êtes au Parti Socialiste, vous êtes de gauche, n'aient pas commencé. Parce qu'en l'occurrence, Arnaud Robinet, qui pourtant est praticien hospitalier, qui connaît à fond ces sujets que nous avons rencontrés, a été appelé il y a quelques heures, enfin avant notre réunion, pour accompagner celui qui est son candidat à la primaire de droite à Châlons, en Champagne, où était hier le vôtre, si j'ai bien compris, Emmanuel Macron, pour cette réunion. Et quand on est élu et qu'on est sur son territoire et qu'on reçoit celui qui est son candidat, Bruno Lumaire, en l'occurrence, eh bien c'est difficile de ne pas y être. Et donc, on a tout fait, je vous dis tout, à Macwevy, l'équipe de la NAP a tout fait pour qu'on arrive à maintenir ce débat avec notamment éventuellement un Skype. Ça n'a pas collé. Et voilà, c'est la vie politique. Alors vous, vous avez accepté d'être là. Je rappelle que vous êtes député de l'Ardèche, que vous avez suivi toute une série de projets de lois du gouvernement. Évidemment, la loi santé, vous avez réalisé ce rapport sur la protection sociale, sur la façon dont on va pouvoir la financer dans les années qui viennent. Et évidemment, on est au cœur de notre sujet parce que s'il n'y a plus de financement de la protection sociale, il n'y a plus de financement, en tout cas, moins efficace de la sécurité sociale. Et on est au cœur du débat que nous avions à l'instant. Vous êtes vous-même ancien directeur de Maisons de retraite. Vous êtes au cœur de nos problématiques de ce point de vue-là. L'enjeu, c'est la campagne présidentielle. C'est 2017. C'est le débat politique que nous avons aujourd'hui. Et très sincèrement, on ne commence pas bien. C'est-à-dire que la sécurité, bien entendu, l'emploi sont au cœur des débats poussés par les médias, mais pas la santé. Dans les programmes, il y a quelques éléments. Dans les programmes des candidats aux primaires de droite, par exemple, on a vu apparaître quelques chapitres, mais on a l'impression que c'est vraiment par acquis de conscience. Alors je ne veux pas vous interroger sur ce bord-là de notre échiquier politique. Mais même à gauche, on a l'impression que ça y est, c'est fini. Le bilan est tel qu'après la loi Touraine, la loi santé, les GHT, bon, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de souci. C'est-à-dire que c'est plus un enjeu pour les Français dans les mois et les années qui viennent ? Bon, la santé, en réalité, n'a jamais été, dans le débat politique, lorsqu'il y a une élection majeure, et je pense en l'occurrence à l'élection présidentielle, un sujet qui a fait partie des priorités, bien que nous savons que les Français, lorsqu'il y a des enquêtes d'opinion, mettent les questions de santé comme étant prioritaires. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a un relatif consensus sur la santé. En tout cas, un consensus sur l'objectif. Soigner, on en a parlé, moi j'ai écouté les uns et les autres. Jean-Loup, que je connais bien, un libéral absolu. Un libéral absolu. Quand je l'écoute, je suis évidemment d'accord avec lui. L'objectif, on veut tous vieillir et en bonne santé. D'ailleurs, en début d'année, la première chose que l'on se souhaite, c'est bonne santé. Après, la question qui est posée en responsable politique, c'est que la santé n'a pas de prix, mais elle a juste un coût. Et au fond, quand on parle d'autres questions, terrorisme, sécurité, travail, tout ça est en lien avec la politique de santé. Parce qu'on sait très bien que si on veut avoir une politique de l'emploi, il faut que l'on soit aujourd'hui compétitif sur la scène internationale. Parce qu'on sait que nos croissances externes, on va les faire dans notre capacité à pouvoir exporter des produits. Et on sait que le poids des cotisations sociales, inévitablement, a des conséquences sur notre compétitivité. Or, on sait que les cotisations sociales, accessoirement, ça finance 50% de la charge liée à la santé. Donc tout ça, ce sont des questions qui sont inévitablement imbriquées. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'à la différence des Etats-Unis, il n'y a pas de clivage profond dans l'opinion publique française sur au moins le système de santé lui-même et son organisation ? C'est-à-dire qu'en tout cas, l'objectif de la solidarité et de l'existence de la Caisse commune qui est la sécurité sociale, nous n'avons pas le débat que les Américains ont, par exemple. La difficulté, c'est qu'on est en pleine campagne électorale aux Etats-Unis. Moi qui connais évidemment bien ce pays, lorsque l'on parle d'une élection présidentielle, les trois gros sujets pour les Américains, c'est la politique extérieure, c'est la défense et la santé, parce que c'est l'essentiel de la compétence d'un président. Par contre, on ne va pas parler de justice, on ne va pas parler d'éducation, on ne va pas parler d'aménagement routier, c'est les gouverneurs qui ont cette compétence. Le seul sujet, c'est évidemment à peu près la santé, un peu la politique extérieure. Obama avait essayé un temps de faire son Obamacare qui n'a pas forcément réussi. Le Parlement lui-même l'a bloqué et qu'il y a évidemment des grandes difficultés. N'oublions pas que les Etats-Unis et le pays au monde, a priori sous couvert des spécialistes que vous êtes, qui dépensent le plus de parts de PIB dans sa santé, un peu plus de 15,5% de parts de PIB, avec un taux de mortalité et de morbidité qui est beaucoup plus important qu'en France. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on va mettre beaucoup d'argent sur la santé, quel que soit d'ailleurs notre système plus socialisé, plus libéral ou privé, que forcément on va mieux guérir et mieux soigner les individus. Et moi, j'ai particulièrement d'ailleurs beaucoup apprécié l'intervention du représentant de l'association Aide, ou en tout cas celui qui s'occupe du plaidoyer. La question, au fond, c'est quel coût on est prêt à mettre pour notre santé en matière de recherche, d'innovation, qu'à un moment donné, il faut trouver des bons équilibres. Alors, peut-être qu'on peut revenir quand même d'un mot sur le bilan. Je sais bien que ce n'est pas un bilan qui fait l'élection suivante, mais un candidat de gauche qui pourrait quand même ou qui quand même se référerait à l'action menée depuis 2012 pourrait s'appuyer sur quoi de fort dans ce que vous avez réalisé depuis 5 ans, bientôt, en tout cas depuis 4 ans, et qui est un fait saillant, qui est déterminant de la politique de santé de cette équipe depuis ce mandat. Il y a eu beaucoup de choses, évidemment, peut-être moins marquées que ce qui s'était passé entre 1997 et 2002 avec la création de la couverture maladie universelle. Néanmoins, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'au fond, aujourd'hui, on peut dire que dans ce pays, grâce aux orientations qui ont été prises ces dernières années, chaque Français peut accéder à une couverture maladie complémentaire, ce qui n'était pas évidemment le cas aujourd'hui, que nous avons essayé, tant bien que faire ce mal, enfin, on a essayé en tout cas de trouver les bons équilibres financiers, puisqu'on a quand même réduit les dépenses d'assurance maladie de près de 50% par rapport à ce qu'elles étaient en 2010 et 2011. Moi, je rappelle accessoirement que sur la seule branche d'assurance maladie, c'était un peu plus de 10 milliards d'euros. Et accessoirement, il faut se dire la vérité entre nous. Quand on vit à crédit pour notre modèle de santé, ça peut poser un problème. On peut toujours dire, comme le titre, le point aujourd'hui, c'est pas grave, c'est nos enfants qui paieront. Non, on ne peut pas continuer à stocker au sein de de la cadesse des sommes considérables, dont on sait qu'on ne pourra pas payer demain. Et avec l'esprit très individualiste qui est en train aujourd'hui, enfin, pas nouveau, des jeunes qui vont nous dire, mais attendez, les mecs, il va falloir que demain, on paye les études de nos enfants, vos retraites, vous n'avez été incapables de régler, et en plus, votre santé. Et là, les risques pour après-demain, c'est qu'une partie de la jeunesse, on peut s'imaginer, dans les élections présidentielles 2020-2025, disons, en gros, voilà, un bon système individualiste, comme ça existe un peu de partout dans le monde, ça ferait du bien à notre pays. Donc, si on est attaché, en réalité, à ce système qui a été créé par le Conseil national de la résistance, il faut trouver les bons équilibres. Donc, oui, moi, je crois qu'on a, dans les choix que nous avons opérés ces dernières années, on a réussi pratiquement à équilibrer, on en est encore loin, mais on a réussi pratiquement à équilibrer les comptes de la sécurité sociale, sans faire porter le coup aux assurés sociaux, n'a évité de mettre en place des franchises, des tickets modérateurs complémentaires. Ça, c'est quand même pas mal, au fond. Donc, préserver notre modèle de santé auquel on tient beaucoup. Puis, tout à l'heure, on a parlé des coûts thérapeutiques de certaines pathologies. Mais quand on prend en compte, par exemple, l'hépatite C, c'est pas rien. Il y a beaucoup de pays, aujourd'hui, qui, en Europe, ne prennent pas en charge les coûts de l'hépatite C. Vous savez, on parlait de l'Angleterre, quand vous avez une pathologie de l'hépatite C, c'est terminé. Cette affaire, quand on l'a mise en place il y a 2-3 ans, je crois, maintenant, c'est quand même 700-800 millions d'euros pour le budget de la sécurité sociale. C'est quand même pas rien. Mais ça se passe en France, dans notre pays. On ne laisse pas les gens au bord de la route. Vous parlez vraiment au plus près dans le micro. Oui, puis je terminerai, parce que ça, c'est un sujet qui va revenir dans le débat politique. C'est dommage qu'Arnaud soit pas là. On s'entend bien sur plein de choses. Et sur ce sujet, je ne suis pas d'accord avec lui. Sur l'AME, l'aide médicale d'État. C'est tellement pratique de dire, vous mettez un peu moins d'un milliard d'euros sur ces gens qui sont sans papier et qui paient pas grand-chose. Quand on parle de santé publique, vous savez, vous êtes des professionnels pour la plupart. On va essayer de trouver une réponse sanitaire ou thérapeutique à des gens qui, certes, ne peuvent pas payer, certes, ne sont peut-être pas en règle de leur papier. Mais la santé, ce n'est pas qu'un problème individuel. C'est l'environnement. Moi, si demain, on laisse des gens traîner dans les rues, là, ici, à Lyon, et on ne se préoccupe pas de leur santé, on se dit au fond, tout ça, ça coûte très cher. C'est l'ensemble qui en subira les conséquences. Donc, il faut savoir aussi, dans une politique de santé, ce que veut dire la prévention. Et ça, c'est un vrai sujet. Alors, oui, ça marque. C'est politiquement superbe de dire ça. Voilà. Moi, je le dis ici, il y a des sujets beaucoup plus importants qui font que l'aide médicale d'Etat, c'est plutôt une bonne mesure. Alors, essayons de se projeter dans le débat présidentiel 2017 sur la question de sang de la santé. Quels devraient être pour vous les points névralgiques sur lesquels on devrait voir émis des projets, une proposition, un programme de la part d'un candidat ? Moi, je vais essayer de répondre à cette question en sachant que je mets toutes les précautions utiles et nécessaires. J'ai été très longtemps dans mon parti politique en charge des questions de santé. J'ai été secrétaire national en charge de la santé. D'ailleurs, une fois, c'était Marisol Touraine, une fois, c'était moi, en fonction des responsables politiques. Je ne le suis plus depuis quelques années. À vrai dire, même, je me suis plutôt retiré, comme on dit, des affaires sur la question de santé, même si je vois mon ami David Cosse qui me court toujours après ou quelques-uns qui veulent me voir, mais je ne suis plus du tout un spécialiste. Mais j'ai quelques idées. Et je veux bien parler avec vous, mais c'est ni les propositions du Parti socialiste, ni les propositions de la personne que tu as citée, avec qui je m'entends évidemment très bien, Emmanuel Macron en l'occurrence. Moi, je pense que sur les questions, notamment d'organisation de notre système de soins, il y a des choses à faire. Je pense en particulier aux agences régionales de santé. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'au fond, sur nos agences régionales de santé, moi, je suis quelqu'un qui est plutôt décentralisateur, un girondin, comme l'on dit. Je pense qu'on est au milieu du guet. C'est-à-dire qu'il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Et je pense en particulier qu'on pourrait imaginer, si on voulait plus loin, notamment sur l'organisation territoriale des hôpitaux, mais pas que. On parle aussi de la ville, pourquoi pas. Il faudrait que les régions, en puissance régionale, deviennent un véritable opérateur, comme ça existe en Espagne, en Italie, ou en Allemagne, ou ailleurs, aux Etats-Unis, évidemment. Et donc que l'ARS passe sous la coupe des exécutifs régionaux ? Totalement. Totalement. Moi, je suis favorable à cette idée. Deuxièmement, je pense qu'il faudrait décentraliser l'hôpital. C'est-à-dire ? Alors, décentraliser l'hôpital, quand on l'a fait en 1986, je crois, sur les lycées, on nous a dit c'est terminé, les inégalités, etc., etc., sur les lycées et les collèges. Jamais les lycées et les collèges ne se sont aussi bien portés en matière d'aménagement, etc. Et moi, je serais assez d'accord pour dire, au fond, que tout ce qui relève du personnel non médical pourrait être décentralisé. Et tout ce qui relève de l'immobilier hospitalier pourrait être décentralisé aux régions, comme on l'a fait pour les lycées, comme on l'a fait pour les collèges. Parce que je pense que lorsqu'il y a des responsabilités locales, on sait faire les choses. Moi, qui étais un temps président de mon département de l'Ardèche, parce qu'il a fallu, notamment s'agissant des maisons de retraite, je fasse des choix, j'ai su les faire au bon moment. Et or, aujourd'hui, la difficulté, c'est que ça a été dit tout au long de vos ateliers, la sécurité sociale est une chose, l'Etat est autre chose. Et que quand vous voulez faire une réforme, notamment hospitalière sur un territoire, si vous dites, en gros, voilà, on va fermer un hôpital, on ferme un service, et qu'on n'a rien en contrepartie à donner, puisque la sécurité sociale, elle s'occupe de santé, pas d'aménagement du territoire, sauf preuve du contraire, si on n'a rien en contrepartie à donner, ça peut pas marcher. Et là, vous avez des montées au créneau d'élus qui ne comprennent pas et qui disent, en gros, mais attendez, mon hôpital, j'y tiens beaucoup, c'est des infirmières, c'est des aides-soignantes, vous allez me le fermer, etc. Et on ne va pas se soucier de la question, au fond, qui est celle de l'accès à la santé. Donc, moi, je pense que la décentralisation est évidemment un élément important. Troisième sujet, c'est notre mode de financement de la sécurité sociale. Regardez les choses, c'est qu'on a réussi avec la contribution sociale généralisée, et moi, j'ai beaucoup d'estime pour celui qui nous a quittés il y a quelque temps, Michel Rocard, à faire financer la part de la protection sociale à travers la contribution sociale généralisée, c'est-à-dire qu'on a assis le financement de la protection sociale sur tous les revenus, et en particulier les revenus du capital. Moi, j'y tenais beaucoup, mais c'est qu'une partie. Et donc, je pense que si on veut avoir un modèle économique demain qui soit plus performant et plus compétitif d'un point de vue de l'économie et de notre capacité à développer nos emplois dans notre pays, on ne peut plus faire reposer le financement aux seules entreprises de la protection sociale telle qu'elle existe aujourd'hui à travers la cotisation assise sur la masse salariale, mais plus sur d'autres outils sur lesquels il faudra inévitablement réfléchir. En matière de proximité, alors, dans un contexte où on évoquait tout à l'heure les difficultés de gestion du personnel médical, d'avoir une gestion prévisionnelle, pas uniquement d'ailleurs dans les établissements publics ou privés, mais aussi tout simplement pour l'installation de médecins de ville. Comment faire là encore ? Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il y a des débats amenés sur l'incitation des médecins ? C'est compliqué parce qu'à la fois, là aussi, je ne suis pas un expert, mais j'ai fait comprendre que jamais la France n'avait produit autant de médecins, c'est-à-dire qu'en gros, je crois que c'est 56 000 aujourd'hui médecins qui peuvent être en activité, mais en réalité, ils ne sont pas forcément dans le champ de l'activité qui devrait être la leur, soit ils sont sur des temps partiels, vous le savez, le temps médical avec la suradministration est très compliqué, certains travaillent ailleurs, j'imagine qu'il y a plein de médecins qui sont peut-être dans la salle, qui ne sont pas auprès de leurs patients actuellement, donc de symposium en réunion, enfin bon, la réalité, c'est qu'à un moment donné, à un moment donné, il faudra quand même se poser la question d'une meilleure répartition des médecins, ça a été dit tout à l'heure, sur le territoire. Ce n'est pas simple parce qu'on a des médecins qui se sentent très libéraux dans leurs pratiques, inévitablement, mais le libéralisme a quand même ses limites puisque la sécurité sociale, c'est une banque publique qui est à la disposition du corps médical, donc trouver ces équilibres, moi je ne suis pas, je vous le dis, pour des décisions coercitives, je pense que ça ne marche pas, je rappellerai accessoirement à ceux qui disent, en gros, voilà, demain, on va mettre les médecins à Saint-Agrève, ça a été dit tout à l'heure, ou au cœur de l'Ardèche, c'est facile à dire, sauf que je vous rappelle accessoirement, en Allemagne, quand ils ont ouvert le mur de Berlin, vous avez tous les gens de l'Est, les médecins qui sont passés à l'Ouest, ils ont essayé de trouver un système pour leur dire, en gros, vous allez rester chez vous, etc., les gens sont malgré tout partis, on ne va pas installer des gens sur des zones où ils n'ont pas envie d'aller, ça, ça ne fonctionne pas, et ça vaut pour les médecins, mais ça vaut aussi pour d'autres corps de fonctionnaires, sur les enseignants, aujourd'hui, on a beaucoup de mal à trouver d'enseignants dans les secteurs ruraux. Alors, puisqu'on parle de ça, j'ai été frappé, en préparant ce débat, par un point qui est assez proche entre vous, Arnaud Robinet et vous, par exemple, sur l'idée qu'il faudrait faire évoluer la nomenclature, par exemple. Sous-entendu, alors vous nous dites tous, non, non, mais soit parce que son électorat, lui, est plutôt du côté des médecins libéraux, soit parce que vous, vous ne voulez pas paraître pour un soviétique avant la lettre, mais dans tous les cas, vous dites, non, 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 mais on ne veut pas de coercition. Il n'empêche, l'un et l'autre, vous êtes assez convergents sur l'idée que, par exemple, on pourrait avoir la nomenclature et donner certains actes aux infirmiers, à certains, pas sous-dentistes, mais les dentistes et les médecins libéraux aujourd'hui sont très inquiètes de cette tendance sur laquelle vous... Pourquoi est-ce que vous allez dans ce sens-là ? Oui, on a tout essayé. Moi, j'ai été porte-parole à l'époque, question de santé de Ségolène Royal, et donc j'avais expliqué qu'il fallait qu'on crée des maisons médicales. C'était à Lyon, d'ailleurs. J'étais venu ici, à Lyon, pour présenter tout ça. Et à l'époque, Bachelot, qui était mon adversaire, là, de l'autre côté, et qui n'était pas du tout... Qui n'était pas du tout à l'époque ministre, avait dit, en gros, ils vont réouvrir les dispensaires. Voilà. C'était un peu le thème. Ils vont réouvrir les dispensaires. C'est un truc de fou, de dingue. On voit qu'aujourd'hui, d'ailleurs, Bachelot a été la première, pratiquement, à développer ses maisons médicales. Tant mieux, et ça continue. Maison médicale, c'est une réponse, il faut la poursuivre. Il y a des aides, les ARS, les collectivités locales, la région jouent un rôle absolument déterminant en la matière. Bon. Je crois que ça ne suffira pas. Moi, je suis convaincu d'une chose, et j'avais eu l'occasion de le dire plusieurs fois, c'est la délégation de tâches. Alors, il y a très, très longtemps, je me rappelle, sur une RMC, j'avais dit, en gros, c'est pour les maisons de retraite, parce qu'il y avait des soucis pour trouver des infirmières dans les maisons de retraite. J'avais dit, en gros, est-ce qu'on pourrait imaginer que demain, les aides-soignantes, puissent faire des tâches que les infirmières font ? Là, je me suis fait, évidemment, bousiller par tout le monde, parce qu'en France, notamment, on arrive à peu près à former tout le monde avec la validation des acquis, etc., mais une infirmière, c'est juste pas possible. Il y a des métiers de la santé, on considère que la validation des acquis est quasi interdite pour des questions qu'on peut imaginer. Moi, je crois que, petit à petit, il va falloir voir les choses. Et moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'en effet, notamment dans le secteur des infirmières, on pourrait imaginer des personnels soignants qui aillent une année ou deux de plus pour pratiquer des actes qui sont aujourd'hui pratiqués par les médecins. Moi, je vois ce qui se passe notamment en Italie ou en Espagne. Vous avez des infirmières aujourd'hui qui rendent des services absolument considérables. Mais quand on dit ça, là, on est à peu près sûr de se faire descendre par à peu près tous les syndicats médicaux de France et de Navarre. Donc, c'est très difficile. Mais moi, je le dis. Moi, je pense qu'en effet, sur des délégations de tâches, c'est possible. On peut, petit à petit, remonter le niveau de qualification des uns et des autres, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Parce que sinon, on n'y arrivera pas. Qu'à un moment donné, on aura un blocage. Alors, on peut toujours se dire, voilà, garder un horizon formidable, des mots qui sont très jolis, etc. Mais à la fin, on aura de véritables déserts médicaux. C'est ça, la réalité. Et quand je dis on aura, on les aura. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ça va avec, bien sûr. La question, c'était « tu les revalorises ». C'est pour ceux qui n'auraient pas entendu parce que vous n'avez pas le micro. Alors, je voudrais qu'on revienne sur les questions précédentes. Privilégiez des questions courtes, nous dit l'équipe de la NAP qui reçoit vos questions SMS. Alors, est-ce que vous pouvez bien revenir sur les questions précédentes qu'on veut y passer ? Est-ce que je voudrais les proposer à Pascal Terrasse ? Monsieur le député, quelle place pour les citoyens dans la décision des choix de politiques de santé ? Alors, c'est un des enjeux de ces universités à la NAP depuis l'an dernier, mais cette année en particulier. Oui, je pense que la démocratie sanitaire, c'est un véritable enjeu qui ne marche pas, en réalité. Franchement, on a quelques associations qui font du boulot extraordinaire. Ça a été dit. Moi, je rencontre au sein du CIS et autres qui font un travail extraordinaire. Notamment, on a parlé à Ligue. Enfin, on voit quelques grandes associations qui sont fortes. Le CIS au Vergne en Alpes était de ceux qui nous accueillent aujourd'hui. Oui, oui, mais je les connais. Moi, j'ai été très pot avec Saoud pendant longtemps. On était en débat. Voilà. Bon, je ne sais même pas si c'est encore lui, d'ailleurs, le président national. Ça a changé. Donc, bon, voilà. Comme je vous dis, je ne suis plus trop ces dossiers. Oui, moi, je pense que la démocratie sanitaire est évidemment très importante. Qu'est-ce que je constate ? Moi, j'ai siégé quelque temps ici au sein de l'ARS avec Véronique Vallon et les autres qui étaient avant. Les représentants, très souvent ou trop souvent, les représentants des associations de malades en particulier sont très proches du corps médical. Moi, je souhaiterais que demain, justement, on ait vraiment des associations qui soient non pas éloignées du corps médical, mais qui disent les choses telles qu'elles les ressentent. Et j'ai presque à me dire que quelquefois, je préfère travailler, je vais me faire reculer dessus, mais ce n'est pas grave, avec des associations de consommateurs aujourd'hui qu'avec des associations de malades. Parce qu'on peut se dire les choses. On peut voir comment les choses peuvent avancer. C'est toujours très dur. Le risque, c'est l'endogamie, c'est de rester dans le système. Je trouve, je trouve, je trouve. Je vous dis, ces sujets, moi, je les ai abordés. On retrouvait un peu toujours les mêmes. L'adjoint qui est chargé de la santé dans sa mairie, c'est toujours un professeur ou un médecin. À l'Assemblée nationale, quand on travaille sur le PLFSS, on est vingt à travailler à droite et à gauche. Il n'y a que des professionnels de santé. Et donc, je trouve que le débat de la santé, s'il n'est pas aujourd'hui au cœur de l'élection présidentielle, c'est parce qu'il a été capté, en réalité, par les professionnels de santé, par les seuls professionnels, alors que c'est un sujet majeur. Je l'ai dit tout à l'heure, chaque fois qu'il y a des études sur les attentes des Français, le premier sujet, ça reste la santé. Toujours. J'ai présenté, pardonne-moi, j'ai présenté au Conseil général, il y a quelques semaines, une enquête que nous avons fait. Je suis même surpris. Les deux demandes, c'est la présence médicale et c'est les services de secours. Moi, je pensais que c'était les routes, que c'était l'éducation, la culture, le sport, plein de choses. Non, les deux, c'est services de secours, donc les pompiers, l'évacuation, les urgences, et puis les questions de santé. Ils les mettent d'ailleurs au même niveau. Alors, en vrac, ces questions qui viennent et qui sont importantes, vous, tu as répondu en effet à la dernière, mais faut-il donner un statut privé non lucratif aux hôpitaux publics pour plus d'efficacité et de responsabilité ? Et puis, êtes-vous favorable à la TVA sociale ? Alors, question sur l'autonomie des hôpitaux. Oui, moi, je fais absolument confiance. Alors, l'autonomie, l'autonomie partout. Je suis vraiment, je vous l'ai dit, je suis un girondin et plus la décision se prend au plus près des citoyens, mieux ça fonctionne. Moi, je vois à quel point d'ailleurs mes collègues directeurs d'hôpitaux, d'établissements médico-sociaux, aujourd'hui publics ou privés, sont vraiment des hommes et des femmes très compétents, très formés, ils font tout. Et donc, moi, j'ai envie de leur donner aujourd'hui vraiment de la responsabilité. D'ailleurs, je regrette, je le dis devant Jean-Loup et d'autres, j'ai vu à quel point ces dernières années, les regroupements du secteur médico-sociaux, au fond, dans le secteur privé en particulier, ont donné de moins en moins de compétences aux directeurs en mettant en place une espèce de gros back-office particulièrement coûteux, où la décision ne se prend plus sur place, mais se prend à Paris très souvent. Moi, quand je parle avec des gens de chez Coriante, que je parle avec un directeur, je me dis, moi, je ne m'occupe pratiquement de rien, je suis un gros animateur. On en revient à ces animateurs qu'il y avait dans le temps. Non, il faut revenir au territoire et donner vraiment de l'autonomie à nos hôpitaux. Moi, j'y suis évidemment. Sur la TVA sociale, oui. Moi, j'ai fait partie de ceux qui, là encore, c'est ceux qui me distinguent de mes petits collègues. J'avais écrit un article dans le monde avant les présidentielles pour dire qu'en effet, la TVA n'avait pas d'impact sur la croissance. La preuve, c'est que l'Allemagne l'a fait et il n'y a pas eu d'impact sur sa croissance. Je vous rappelle d'ailleurs que François Hollande l'a fait aussi, puisque la TVA a augmenté et qu'on n'a pas vu d'impact sur la croissance. Justement, c'est au moment où la TVA a augmenté que la croissance, peut-être sur le quinquennat, était la meilleure. Donc, il n'y a pas d'impact sur la croissance. Moi, je suis assez favorable de se dire qu'au fond, dans une société d'hyperconsommation, dans une société de la globalisation où on importe de plus en plus de produits, on pourrait imaginer qu'une part du financement de notre protection sociale soit assurée par la consommation. Il reste à définir où, comment. Il y a plusieurs taux de TVA, mais moi, je n'y suis pas opposé, en effet. Alors, quelqu'un souligne que les maisons de santé en Catalogne ont permis de diviser le coût de la santé par deux. Pourquoi pas en France, avec un gain potentiel ? Je trouve ça considérable, ce chiffre. Mais enfin, voilà, il est jeté là et je respecte la personne qui a écrit ça. 80 milliards par an, je ne sais pas, en tout cas, je suis sûr qu'il y a un gain, oui. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de médicaments, oui. Ça fait beaucoup de médicaments. C'est 4 points de PIB. Moi, je veux bien le croire, sur la seule catanol qui est une région. J'en sais en tout cas ce que je crois. Je l'ai dit tout à l'heure. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'il faut donner plus de responsabilité à nos régions politiques, à nos régions politiques. Alors, c'est difficile parce que là, on a perdu la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc on aimerait bien y être. Mais vous savez, tout ça, ça tourne, aujourd'hui. Mais demain, je pense que ça, je l'ai dit avant, je le dirai maintenant et je le dirai après, les régions ont un rôle majeur à jouer sur la santé. Alors, c'est le système italien. En tout cas, en Italie, c'est comme ça. Et alors, ça va à l'encontre de cette remarque. La régulation du système de santé devrait être, comme la justice, indépendante du pouvoir hiérarchique et du pouvoir politique. C'est pas ce que vous proposez. C'est-à-dire que quand même, il y aurait une corrélation, un lien entre la gestion via une ARS régionale qui rend des comptes à l'exécutif régional et le politique qui serait plus courte, ce qui est un risque. Il y a des régions en Italie où c'est formidable, les Pouilles, et puis il y en a d'autres où la mafia gagne beaucoup à ce système-là. Oui, avec des fonctionnaires, vraisemblablement, qui sont aussi en responsabilité. Donc, si vous voulez, on ne peut pas simplement dire que parce qu'il y a des responsables politiques, ça ne peut pas fonctionner. Moi, je pense vraiment que la démocratie, c'est cette capacité, cette souveraineté qui est donnée au peuple et qui peut l'exercer à des moments donnés et qu'au moment d'élection, il y a des choix politiques qui sont faits. Et les questions de santé, franchement, on a eu les élections départementales, on a eu les élections régionales il n'y a pas longtemps. Ces questions-là n'ont pas été abordées, ou très peu, en réalité, alors qu'elles sont majeures. Et moi, je souhaiterais, en effet, que la région, enfin la nôtre et les autres, puissent avoir des acteurs beaucoup plus présents au sein de l'Agence régionale de santé. Pourquoi c'est le préfet de région qui préside l'Agence régionale de santé ? Pourquoi ce n'est pas le vice-président ou la vice-présidente chargée de la santé à la région, ou même le président de la région ? Pourquoi les régions, certaines régions d'ailleurs, dans le cadre des fameux contrats de projet, contrats de plan, ont mis un peu d'argent sur les questions de santé ? Pourquoi d'autres n'ont absolument rien mis ? Quand on sait à quel point, d'ailleurs, demain, la santé va être très liée aux enjeux du numérique, je n'en ai pas parlé, c'est plutôt d'ailleurs ma spécialité, si demain, il n'y a pas un aménagement numérique du territoire, il y aura beaucoup de convenus dans certains territoires. Et on sait que les régions jouent un rôle majeur en matière, notamment de back-office, tout ce qui est des infrastructures numériques. Donc ça, c'est des enjeux sur lesquels il faut travailler. Vous pouvez avoir une politique de santé à Paris, au ministère, si derrière, les infrastructures numériques ne sont pas mises en place par les collectivités territoriales, alors ça ne peut pas fonctionner. Alors, parlons du numérique, mais cette question, pourquoi l'installation des médecins ne répondrait-elle pas aux mêmes obligations de maillage que les autres professions médicales, comme ça peut être le cas avec les pharmaciens ? Oui, les pharmaciens ont un numerus clausus. Les pharmaciens, jusqu'à présent, étaient plutôt protégés, d'ailleurs, d'un certain territoire, mais avec les regroupements médicaux aujourd'hui, enfin les regroupements de pharmacie, etc. Il y a des procédures très exigeantes. Oui, mais c'est très compliqué, c'est-à-dire que, je ne sais plus, je lisais ça cet été, je crois que c'est dans les échos ou dans l'opinion, peu importe, pratiquement, il y a une pharmacie qui ferme tous les jours, aujourd'hui en France, tous les jours, il y a une pharmacie qui ferme. Petite pharmacie, très difficile, et puis de plus en plus d'établissements ont des pharmacies à usage interne, etc., vous savez comment tout ça fonctionne. Donc, les pharmacies, ça a été un modèle organisé avec un numerus clausus qui était parfait, mais qui pose aussi beaucoup de questions aujourd'hui. Le numérique, comment l'aborder ? C'est-à-dire, en quoi est-ce que, quelle politique appliquée au médical, au système de santé, plutôt ? Il y en a beaucoup. D'abord, moi, je fais partie de ceux qui considèrent que le numérique, c'est un moyen d'accès à des savoirs et à des connaissances en matière sanitaire. C'est tout à fait exceptionnel. On a mis en place, nous, dans notre département, des réseaux avec les hôpitaux de Lyon en particulier, mais aussi de Grenoble, qui fonctionnent du tonnerre. C'est-à-dire qu'on peut, aujourd'hui, partir d'un petit hôpital local dans notre département, avoir accès à des professeurs depuis Lyon. On parlait tout à l'heure de la graduation, évidemment, des pathologies. Donc, il y a tout ce transfert de données, toutes ces indications sur lesquelles on peut, évidemment... Mais le dossier médical personnalisé ne marche toujours pas en France. Non, c'est très compliqué parce que c'est très cher. Il faudra y arriver un jour. C'est très cher. La Suède le fait. Oui, c'est pas la Suède. La Suède, c'est à peu près la région Rhône-Alpes. Enfin, Auvergne-Rhône-Alpes. D'accord. Auvergne-Rhône-Alpes, pardon. Donc, toujours, quand on prend des exemples... C'est un bon argument, certes, mais quand même... La Suisse, le Danemark... Oui, mais si on décentralise, vous voyez qu'on pourra le faire. Oui, bon, moi, je considère que petit à petit, sur les données de santé aussi, on doit pouvoir avancer. C'est un sujet. Les données de santé, ça va être un sujet qui va nous animer, là, ces cinq prochaines années. Parce que vous allez avoir d'abord des gens qui ne veulent absolument pas ouvrir les données de santé pour protéger leur propre patientèle. Vous pouvez imaginer pourquoi. D'autres qui vont expliquer que les données de santé, c'est donner toute notre carte d'identité génétique à Big Brother et à Google et à je ne sais qui, etc. Donc, il y a des peurs. Il va y avoir des craintes. Il va y avoir des choses absolument folles qui vont être dites autour de tout ça. Mais c'est un débat stratégique. Alors même que c'est un débat stratégique. C'est-à-dire que si on veut, pour le coup, à ce moment-là, maîtriser nos dépenses de santé, la maîtrise de nos dépenses de santé, ça ne veut pas dire réduire nos dépenses de santé. Ça veut dire améliorer notre système de santé et peut-être faire des économies là où on peut en faire sans impacter la réponse sanitaire. Moi, je pense qu'avec l'ouverture des données de santé, on peut faire des choses extraordinaires. Ça a fonctionné notamment aux Pays-Bas. Je vois que ça fonctionne dans d'autres pays. Donc, il faut qu'on avance sur ces sujets-là. Sujets majeurs, mais ô combien difficiles d'un point de vue politique. La convergence, là, pour le coup, des conservatismes de droite et de gauche seront suffisamment fortes pour expliquer que c'est dangereux pour notre démocratie. Alors, vous ne saviez peut-être pas parce que vous êtes arrivé juste au moment où on commençait. Mais finalement, on a donné l'input ici puisque l'ANAP et la TIH ont décidé de lancer un challenge là pour qui se proposera de mieux gérer encore de façon prévisionnelle la réalité des pathologies auxquelles pourrait être confrontée tel ou tel établissement. Essayer d'améliorer, qui sait, avec une nouvelle méthode de prévision, un nouvel algorithme. Et il y a un prix à la clé. Donc, on est dans cet esprit où on partage des données. La médecine prédictive est un enjeu majeur pour tout le monde aujourd'hui parce qu'on voit que les grandes pathologies classiques aujourd'hui ont des réponses thérapeutiques à peu près. Mais il y a de nouvelles pathologies qui interviennent sur lesquelles il faut être en capacité de faire cette prospective. Les enjeux liés à l'environnement, on en a parlé ou pas suffisamment peut-être cet après-midi. Les enjeux liés à l'environnement qui ont un impact sur la santé, c'est un enjeu majeur. C'est-à-dire que parler politique de santé, c'est aussi parler politique de l'environnement. Le nombre de cancers en Afrique, moi qui connais bien ce continent, il est indéniablement plus faible qu'en Europe et on connaît les raisons en réalité. Par contre, on trouve d'autres pathologies. Donc, ça veut dire que cette capacité aussi des réponses qu'on peut faire en matière de qualité de vie, d'environnement, c'est aussi des dépenses utiles qui font qu'on réduit aussi nos dépenses de santé ou on les maîtrise en tout cas. Oui, je vois cette remarque. Le problème n'est pas d'avoir des médecins partout, mais de pouvoir accéder partout à l'offre de santé. Au fond, le numérique, c'est une façon aussi d'y répondre, la télémédecine ou d'autres aspects, notamment. Tout de même, est-ce qu'à ce stade, il y a une remarque, une question ? Est-ce que ça suscite une intervention face à l'homme politique qui est là devant vous aujourd'hui ? Est-ce que ceux qui sont encore restés avec nous, M. Durousset, professeur, est-ce que quelqu'un veut... Alors, je rebondis. Il y a une question intéressante. Si on parlait prévention... Oui, parce qu'il y avait une remarque qui était, mais quand est-ce qu'on va sortir du débat exclusivement économique, du financement ? Je ne sais pas qui c'est qui a posé cette question, mais qu'est-ce qu'elle est formidable, quoi. Elle est courte et elle veut tout dire, franchement. Alors, la prévention dans un pays, tout le monde en parle. C'est une espèce de tarte à la crème dont tout le monde parle. Tout le monde fait de la prévention, les conseils généraux, les communes, les entreprises, l'école. Bon, tout ça n'est pas cohérent. Alors là, pour le coup, la MAP peut jouer un rôle vraiment déterminant. C'est-à-dire, on peut trouver les moyens, comment demain, on puisse faire une politique de prévention sanitaire, mais un peu organisée dans notre pays, parce qu'il y en a de partout. Et puis, deuxième sujet, là, on pourrait imaginer de se fixer, non pas un objectif de type de planification, mais c'est de dire, en gros, si on prend le budget de l'assurance maladie, un peu plus de 150 milliards d'euros, on se dit, en gros, on va mettre 2% sur la prévention. Mais vraiment, 2% sur la prévention. Pas grand-chose. Il y a un peu d'argent, malgré tout. On pourrait faire beaucoup de choses. La difficulté, c'est que tout le monde sait dans ce pays que la prévention, il y en a un peu de partout mal organisée. Et deuxièmement, la prévention, au départ, ça coûte un peu cher. Mais ça rapporte beaucoup à la fin. Quand on connaît un peu le milieu économique, la plus-value de la richesse, c'est le risque. Et donc, il faut des fois mettre un peu d'argent au départ pour que ça rapporte ensuite. Et ça, on ne sait pas le faire dans le secteur de la santé. C'est-à-dire qu'on a une vision très court-termiste. Alors, moi, je souhaiterais que, du point de vue-là, sur la prévention, de 2017, puisqu'on va parler beaucoup de politique, mais 2017, sur la prévention, on puisse dire des choses. Et on peut l'aborder, notamment, sur la question de l'environnement, et notamment de ce qui s'est passé à Paris, autour de la COP21. Parce que là aussi, avec ce qu'on va appeler le fonds vert, qui va être mobilisé par l'ensemble des Etats, les questions de santé peuvent être aussi très utiles. Et je dirais même, puisque la santé, c'est des enjeux économiques, que la France a des compétences absolument considérables sur la santé, et qu'on n'est pas suffisamment présents là où il y a des besoins. Je pense notamment à l'Afrique, aujourd'hui. Les hôpitaux publics sont tout à fait excellents dans notre pays. Je trouve qu'ils ne vont pas assez loin dans le transfert de leurs compétences, notamment dans les pays où on en a besoin. Deux dernières questions, à ce moment-là. Certains voient une forme de scénario noir se profiler. La Sécu qui rembourse moins et qui, avec les complémentaires, nous emmène vers des parcours de santé très, très, très réfléchés. Les assureurs qui nous proposent petit à petit des objets qui, même s'il y a des préventions éthiques, une charte, des règles, vont finir par tout savoir de nous, mais tout la montre bientôt, comme la puce que nous aurons et qui réglera les doses nécessaires pour l'éctrithérapie demain ou pour le diabète après-demain, mais qui, en même temps, sont capables d'alerter l'assureur sur le fait qu'on ne court pas assez, qu'on ne fait pas assez de sport. On voit très bien ce qui est en train de se profiler. Est-ce que l'accès aux soins dans la liberté, pardon, mais dans un contexte où on pose des grands sujets de société, est-ce que ça, ce n'est pas quand même menacé de fait, simplement parce qu'on sait bien qu'il faut maîtriser les coûts de notre système de santé ? Est-ce que ce n'est pas ça aussi une des inquiétudes d'un politique ? Oui, c'est-à-dire l'intrusion dans la vie individuelle de chacun sur nos comportements, c'est toujours le sujet. Aujourd'hui, on est... Enfin, c'est septembre, en général, septembre. D'ailleurs, on trouve ça aussi un peu pour... Avant les vacances, c'est le mois des diététiciennes, quoi. Donc, la question est un sujet d'une des hebdomadaires de journalistes, quoi. C'est ça que je suis d'accord. Non, mais il y a quand même des enjeux. C'est-à-dire que, oui, tout le monde sait, puisqu'on parle de questions de prévention. Franchement, quand Bachelot était au ministère de la Santé, elle avait le sport. Moi, je me suis dit, en gros, à côté de la carte vitale, on va payer à chaque Français une carte d'adhésion à un club de sport, quoi. C'est pas mal. On sait que le sport, c'est quand même mieux que tous les médicaments qu'on peut prendre quand on va voir son médecin. Vous savez, la France, c'est un pays assez extraordinaire. Ça va voir son médecin qui vous dit, en gros, repose-toi, mon vieux, et va faire un peu de sport. Ça va pas. Si on lui dit, en gros, voilà, je vais te mettre trois boîtes de médicaments pour te soigner, là, on est content. Et c'est ce qui se passe, notamment, dans les cabinets médicaux dans notre pays. Je pense, en effet, que ce serait... que c'est plutôt pas mal que... les complémentaires, mais ça peut être aussi l'assurance maladie qui fait ce travail. Pourquoi pas ? Le fait, déjà, mais pas suffisamment. En tout cas, peut-être qu'on n'en a pas les moyens. Cette idée, au fond, qu'on puisse accompagner les individus dans le fait qu'il faut plutôt bien manger. La nutrition, ça a des enjeux, dès le plus jeune âge, d'ailleurs, sur les accidents cardiovasculaires. On voit à quel point, aujourd'hui, le taux de mortalité en France, c'est d'abord les accidents cardiovasculaires. Je comprends. C'est passé, maintenant, c'est le cancer. Alors, le cancer vient de passer devant. J'ai pu voir ça, quelque part. Bon, le diabète, qui est quand même pas rien, c'est un coût absolument considérable, vous le savez. Donc, la nutrition, le sport. Et là, vous avez raison que demain, peut-être, vous allez avoir des assurances complémentaires qui vont vous dire voilà comment il faut faire. Alors, ma deuxième question, elle est là. C'est-à-dire que j'ai envie de te dire, Emmanuel Macron, là-dedans, et Macron dans tout ça, puisque c'est celui dont on sait maintenant publiquement que tu lui as un de ses soutiens. Qu'est-ce qu'il va dire sur la santé ? Est-ce qu'il s'intéresse à la question de la santé ? Vraiment, je n'en sais rien. Pour le coup, il faudra lui demander. Il est à Lyon la semaine prochaine, je crois, ou dans deux semaines. Il est invité par le maire de Lyon sur un grand débat avec tous les réformistes européens. Il va y avoir un bon débat. Je ne sais pas ce qu'il va dire sur la santé. On ne parle pas de ces questions. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas candidat, alors ? Je ne sais pas. Il faudra lui demander. Il a été à la télévision avant-hier. Il y a à peu près toutes les semaines, tous les jours. Vous êtes formidables, tous, dans la capacité à occulter. Je n'ai pas dit la langue de bois, mais enfin, à occulter une question qui est au cœur des sujets. Mais ce n'était pas l'enjeu ce soir. Je dois le reconnaître. Et puis, alors, il y a une question en haut de l'amphi. Ricardo, professeur, l'écran, tout le monde me le rappelle. Donc, en effet, s'il y a une question orale, je vous en prie, qui a le micro ? Oui. Alors, moi, je voudrais revenir justement sur la prévention. Je vous en prie. On parle de prévention, mais bien souvent, donc, par les professionnels de santé, principalement aussi dans le secteur médico-social. Par contre, je pense qu'il faudrait vraiment revenir sur la notion prévention avec éducation. Et l'éducation à la santé, elle ne commence pas quand on est adulte, où on va expliquer à un usager qu'il peut être acteur et qu'il est au cœur de son parcours de santé. Mais ce parcours de santé, il démarre avec la naissance. C'est un parcours de vie. Et l'éducation, elle démarre aussi dès le plus jeune âge. Ce qui va faire que justement, que ce soit par rapport à l'alimentation, au sport ou autre, on pourra anticiper et véritablement agir sur les maladies cardiovasculaires ou autres de par des comportements qui vont se modifier et que cette éducation à la santé, elle est indispensable. Alors, sur ce point, moi, j'aime bien... Alors, j'ai oublié... Excusez-moi, juste j'ai oublié de dire que j'étais... On me dit qu'il faut que je me présente. Donc, je suis Véronique Potza. Je suis présidente du 6 des pays de la Loire. Merci. Donc, le collectif interassociatif... Je vais essayer de répondre à votre question qui est parfaitement juste et très intéressante, surtout en ce jour de rentrée scolaire. Moi, ma gamine est rentrée ce matin au collège. Il se passe plein de choses au collège. Un enfant qui rentre en 6e aujourd'hui, dans son dos, il a à peu près... Si ça... Ça, c'est mon train qui m'appelle. Attendez. Un gamin qui rentre en 6e aujourd'hui, il a 4 à 7 kilos dans le dos. Et puis après, on se dit, à 40 ans, le type, il a mal au dos, il faut le faire opérer. Enfin, il ne peut plus travailler. Accident du travail, etc. Ça, c'est quand même des sujets importants. Qui se préoccupe aujourd'hui des questions du poids des cartables ? Les associations de consommateurs et celles des parents d'élèves. Moi, j'aurais aimé entendre, là, pour le coup, des associations en particulier qui travaillent dans le secteur de la santé. Parce que c'est une question de santé. Moi, je souhaiterais également que les départements de France et les conseils généraux, les communes de France, qui sont quand même les plus gros restaurateurs aujourd'hui, se soucient de ce qu'elles mettent dans les assiettes de nos gosses. Parce que ça, c'est un enjeu majeur. Le conseil général de l'Ardèche, on avait initié une politique autour des diététiciennes. On s'était dit, en gros, ça ne sert à rien d'avoir des gosses avec des têtes bien remplies, pleines de diplômes, si à 40 ans, ils sont là, ils ont des problèmes de santé. Vous avez raison, les problèmes d'éducation... Mais ça veut dire qu'il faut la financer, l'éducation à la santé. Oui, mais je reprends le dossier sur la prévention. Essayons, là, pour le coup, de se fixer des objectifs. Premièrement, essayons de faire en sorte... Je disais que l'ANAP pouvait travailler là-dessus. Essayons de voir à quel point il serait utile, peut-être, aujourd'hui, de dire c'est quoi la politique de prévention dans ce pays. Tout le monde fait de la prévention. Mais on ne sait pas combien ça coûte, on ne sait pas à quoi ça sert. Ça, ce serait quand même pas mal. Un premier diagnostic pour savoir qu'est-ce qui se passe dans notre pied et qui fait quoi. Ensuite, deuxième point, c'est qu'on va se fixer des objectifs et on va essayer de faire en sorte que, pour les politiques de prévention, chacun ait bien sa place. Chacun ait bien sa place. Et puis, vous avez raison, ensuite, il faut faire cette prévention dès le plus jeune âge. Ça veut dire avec les PMI, ça veut dire avec les écoles, l'éducation nationale de jouer un rôle déterminant. La promotion de la santé, c'est pas rien. On en voit de moins en moins. Les débats à la télévision sur les questions de santé, malheureusement, on en voit de moins en moins. Et c'est bien dommage. Donc, oui, cent fois, mille fois, vous avez raison sur ce sujet-là. Le gong, c'est le départ parce que vous aviez accepté de venir et puis vous avez cet engagement, notamment de retour sur votre circonscription. Il y a un train avec une heure précise. Pour tous ceux qui sont intervenus sur ces trois débats et en particulier pour celui qui vient de conclure. Merci. 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 Merci.